... Nouveau partenaire du congrès de l'ADF, l'hôtel Le Méridien accueillera durant toute la semaine une équipe en charge de la préparation de l'ensemble des travaux pratiques qui se dérouleront lors de cette édition 2013. Tout est mis en oeuvre pour assurer des séances de qualité. On est le staff ADF, on est là pour assister les travaux pratiques qui sont effectués dans les salles. Ici, on est dans une salle de 30 personnes, 30 places et le but, c'est qu'on mette le matériel et qu'on soit là toujours pour fournir aux dentistes pendant le travail pratique. Le programme, cet après-midi, ça commence à 12h30 jusqu'à 15h et après, demain matin, on commence à 9h environ, les TP, jusqu'à 12h30, après on reprend à 15h. Et demain, on a du porc, tête de porc, voilà. Donc on a aussi de la viande qui nous est livrée, congelée, qu'on doit mettre dans les frigos, décongelée et après, ils font leurs travaux dessus. On fait un travail, évidemment, sur toute l'année, un travail préparatoire avec les responsables des différents TP. Cette année, on a souhaité changer d'endroit puisque Champéret avait un certain nombre d'inconvénients. Donc on a décidé de s'installer ici au Méridien, dans les sous-sols du Méridien. On a des salles qui sont à la fois très jolies et pas toujours faciles à mettre en œuvre. Mais Jean-Christophe a quelques difficultés. Enfin, c'est un peu plus compliqué que d'habitude à s'adapter. Donc on va tirer les leçons, etc. Mais on essaye de faire en sorte que ces TP restent extrêmement qualitatifs et que ce soit toujours une belle image du congrès de l'ADF. Ce qui est pratique pour nous, c'est de se rapprocher du palais des congrès. On est plus près des exposants. Les congressistes sont plus près des TP. Ils ne se perdent plus. C'est une certaine logistique. Ça représente une quarantaine de palettes qui arrivent trois jours avant les manifestations. Nous avons quelques jours pour mettre en place et très peu pour démonter après la manifestation. Venez donc nombreux participer aux différents travaux pratiques du congrès de l'ADF 2013. Toujours préparés au mieux pour répondre aux besoins des praticiens.